bonjour les membres du syndicat les transporteurs taxis man plus précisément vraiment il fait cette vidéo pour vous dire que nous sommes fatigués nous sommes fatigués de importer cinq francs en route nous sommes fatigués l'augmentation du carburant ça ne nous laisse pas ça ne nous laisse pas on ne fait des fatigués 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 vraiment on est fatigués aucun passager en route ne veut augmenter 50 aucun jusqu'à celui qui a même la volonté de demander de 1050 dans 500 déjà qu'un on n'a pas les pièces pour travailler 0 pièce pour travailler monde et 1050 dans 500 le soin pour garer la voiture comme on pouvait compléter maxi maximum 13 et 1000 14 et 1000 celui qui avait trop tourné d'eau de la jeunesse pour compléter 15000 en fonction du nombre de kilométrages et qu'il a fait on fait maintenant tu démarrer dans la voiture tu as encore la station 20 000 25000 19000 ça ne va pas et personne en route ne veut combater personne maman et après ça on va d'y payer l'assurance carte bleue licence de transport bonjour les enfants c'est papa mon mur est tenace le psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée d'amour pour vous les enfants bienvenue à la clinique on a envie de dire que peu que peu la colère d'un d'un petit cafarion un petit grillon un petit renard un petit rien du tout face à la témérité d'un coq qui picore qu'est ce que le cameroon a fait pour mériter un peuple qui n'est pas capable de la moindre souffrance pour le bonheur collectif nous ne sommes pas une chance pour notre pays ça ce n'est pas un bloc populaire puissant même sur son visage vous lisez la faiblesse le dernier rempart d'un peu d'un pays c'est son peuple regardez le peuple cameroon regardez l'état de mon peuple cameroonais vide de force vide d'énergie vide de puissance même sa manière de demander de poser son problème est totalement émasculée cette gouvernance qui vous a rabaissé plus bas que terre c'est à dire que vous êtes la seule énergie qui vous reste c'est celle avec laquelle vous devez attaquer vos frères et soeurs vous devez attaquer ceux qui souffrent comme vous parce que quand on vous met dans cet état là quand on vous empêche de vous retourner contre le responsable de votre situation quand vous êtes devenu amoureux peureux transpirant omnibuleux envoûté possédé parce que ça c'est un possédé ça c'est un possédé quand vous êtes devenu quand vous êtes fait posséder par le responsable de votre situation alors là vous êtes devenu un zombie sur pattes vous voyez ce que je veux dire un zombie macrophage un zombie sur pattes avec une image comme ça là et tout vous ne servez fondamentalement à rien vous ne pouvez pas atteindre le développement le développement c'est une idée mais c'est porté par les gens les gens doivent avoir un projet il ya quelqu'un mon fils là où tu es là d'abord un le président il interpelle qui le principal le 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 syndicat des taxis man comme si sur le syndicat des taxis man qui a augmenté le prix du carburant le syndicat des taxis man eux mêmes ont été corrompus avec le seul pays au monde où on augmente le carburant rien ne se passe c'est là où je sais que vous n'êtes vous êtes nés pour être violents c'est tout vous ne vous ne pouvez vous n'avez pas droit au bonheur comment on ne ramasse pas le bonheur par terre le bonheur est quelque chose qu'on doit au moins jeter au moins deux gouttes de fumeur vous ne pouvez pas vouloir vivre sans l'âme le moindre effort le moindre bonheur vous ne pouvez pas obtenir le bonheur en mandant chez ceux qui sont responsables de votre malheur et en combattant tous ceux qui se lèvent pour vous dit non nous méritons mieux vous n'êtes vous êtes vous n'êtes pas sérieux vous n'êtes pas sérieux en tant que peuple on n'est pas sérieux nous ne sommes pas sérieux c'est à dire on augmente le prix du carburant on vous corrompt encore comment vous pouvez être aussi corrompu pour comment pouvez-vous avoir une âme aussi corrompue aussi fourvoyé pourquoi n'avez-vous pas de valeur dites-moi quelle est votre valeur quelle est la valeur que vous donnez à vos vies quelle est la valeur essentielle que vous donnez à vos vies non si vos vies pour vous n'ont même plus de valeur alors vous êtes devenu des dangers vous êtes des dangers dans la route mais quelqu'un pour qui sa vie même n'a plus de valeur devient un danger pour la cohésion sociale lorsque votre propre vie n'a plus de valeur à vos yeux lorsque vous n'êtes pas prêt à faire le moindre effort ce n'est pas possible un peuple incapable de faire le moindre effort le moindre effort regardez celui qui parle ici regardez celui qui parle ici d'abord il dit je m'adresse au point c'est quoi c'est le syndicat des taxis qui les foncent à partir des gens ne veulent pas compléter je vous avez dit un jour dans une capsule que le problème avec la corruption c'est que c'est la même la corruption qui sauve ces pays là si on enlève la corruption au cameroun c'est foutu si on enlève la corruption dans ce pays là parce que là vous êtes sur la route pour vous pour vous pour vous attaquer avec les bâtons en route vous inquiétez pas vous allez finir par vous retrouver face à face et ce sera terrible vous allez finir par vous retrouver face à face et ce sera terrible et ce sera terrible c'est à dire que pour moi vous changez face à face vous allez vous retrouver comme ça alors vous voyez quand vous n'avez pas quand vous êtes incapable de réclamer du bonheur quand vous avez décidé que vous devez supplier votre boulot parce que par exemple c'est ce que votre 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 président de la transition olivier billet dont même votre politique c'est-à-dire que vous avez décidé de supplier votre bourreau pour pour qu'il ait enfin pitié de vous vous voyez quand olivier billet dit que il va il va il va suppler qu'il faut supplier pour moi il ne faut pas les frayer il ne faut pas les frayer il faut lui dire c'est lui qui doit diriger la transition là vous ne pouvez pas être un aussi mauvais matériel les enfants où pouvez-vous aller avec ça où pouvez-vous aller avec ça qui êtes vous quelle est votre valeur non il n'y a pas de valeur il n'y a pas de valeur ajoutée dans ça non il n'y a rien il n'y a comme il n'y a que pleurnicherie quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays quand on va dire c'est qu'on n'aime pas le pays et 14 on va et jose 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 et non mais arrêtez vous ne pouvez pas continuer d'être aussi lâche les gars et votre lâcheté mais 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 proportionnelle qu'à la violence de votre jalousie si vous vous demandez pourquoi vous venez ici est là parfois quand toujoursenty en AA power onote qui est réussi la wawab versala swoją Wooow wanda ouWow waka wawa wun iPhone en belayer quand tu dois être司ici c'est Banking par la bêtise sa bouche pour voir l'ampêtque joli en sa Richard or la vo suspension de peur, rien, machin, truc, wow, non, mais machin, regardez-les. Plus, vous êtes minables, incapables de demander votre bonheur. La stratégie, il y a toujours la nature ayant horreur du vide. Quand il n'y a pas le courage, il n'y a pas la détermination, il n'y a pas la force dans un corps, il n'y a pas l'amour dans un corps, la nature a horreur du vide. Directement, après, qu'est-ce qu'il y a dedans ? Dedans, il y a lâcheté, dedans, il y a violence, colère, jalousie, il y a tout ça dedans. Par exemple, la nature a horreur du vide. Comme vous le voyez, vous êtes là. Si vous n'avez pas la grandeur, la force, la témérité, le bec, si vous n'avez rien de tout ça à l'intérieur de votre corps, comme vous êtes là, la nature ayant horreur du vide, vous êtes donc perfusé à la générosité et à la mendicité. Donc, le carburant de la générosité et de la mendicité produit la jalousie, la haine, la violence et tout ça envers les personnes qui, un, ne sont pas. Parce que c'est... Regardez comment un gars peut être classe quand il n'est pas assujetté. Il n'a aucun problème. C'est cette chance-là qui peut vous faire croire que vous venez me dire que moi, je veux gratter un crevard comme Mumbanya. Un petit qui vient à peine de taper sur un ballon là et se débrouille dans ma scène. On essaye d'aller lui donner un peu la force pour qu'il essaye d'être une entité, que au moins son nom soit un peu connu là pour qu'il ne disparaisse pas. Mais, vous êtes tellement. C'est pour ça que vous n'allez pas facilement avoir le bonheur. Mumbanya a noisir vos cœurs. Il vous a éduqué à être le cœur noir. Noir, ces enfants. Noir. Il vous a transformés. Il vous a transformés. Il vous a déshumanisés. Il vous a enlevé tout ce qu'il fait d'un homme à un homme. Il l'a enlevé. Et il a mis des émasculés sur pattes dans un pays. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est quoi ? C'est ça un pays ça ? 100 citoyens d'un pays faibles, comme un vieux caca tapé sur le sol. Vous devez être plus fort que ça. Vous n'êtes pas à la hauteur de ce pays-là. Oh, allez. Allez là-bas. Allez là-bas. – Sous-titrage FR 2021